Musique Bonsoir à tous, ce soir nous vous invitons à Petit Couronne près de Rouen pour un regard artistique sur l'ancienne raffinerie Petro Plus qui est juste derrière moi. Une exposition photo en plein air sur deux sites de la ville. Le photographe Dimitri Tolstoy entend associer l'industrie à l'art et à la beauté. C'est tout de suite dans les yeux bien ouverts. L'or noir au cœur de la végétation. Ces clichés d'une raffinerie fleuron de l'industrie désormais éteinte. Trône au cœur de jardin à quelques encablures seulement du site. Le photographe Dimitri Tolstoy entend rompre avec l'imaginaire collectif vis-à-vis de l'industrie. La raffinerie est magnifiée en jouant avec des contrastes de lumière. Lignes d'acier qui s'entremêlent, courbes de cuves et manivelles donnent un aspect très géométrique. Le graphisme est exceptionnel et ses cuves et ses lignages et ses escaliers qui montent tout le temps autour des cuves. Et surtout ces grandes verticales dues aux cheminées qui sont évidemment très présentes. Il m'a inspiré totalement d'essayer de trouver un code graphique dans ces images. Il se joue de l'hyper-réalisme photographique en jouant sur les couleurs. Il s'est inspiré des couleurs existantes puis les a retravaillées. Parfois accentuées, parfois atténuées pour créer des ambiances monochromes en faisant ressortir une dominante pour l'acier le côté industriel du bleu des couleurs froides. On avait quitté Petroplus sur des luttes sociales qui n'avaient pu empêcher la fermeture du site. Alors la question se pose, peut-on esthétiser un outil de travail qui accueille alors encore plus de 400 personnes et dont l'arrêt s'est fait dans la douleur ? Ils ont dû souffrir énormément ces travailleurs, c'est certainement possible et certainement vrai. Puisque travailler dans cette ambiance de bruit, d'odeur, ça ne va pas être très agréable tous les jours. En revanche, je laisse un témoignage, je pense à une collectivité, c'est un travail de mémoire. Et je pense que c'est pour ces enfants, ces petits-enfants, puisque ce site est né en 1929, donc il y a 3-4 générations de travailleurs qui ont été mobilisés dans cet endroit. Je laisse un témoignage et je trouve que c'est très important. Ce travail du photographe va se poursuivre sur plusieurs années jusqu'à la démolition totale du site. Une fois tombées, les cheminées et les masses d'acier feront apparaître de nouvelles perspectives. Ce soir, c'est les vacances, alors voici une idée de sortie pour vos enfants. Lois-Irlande va reprendre ses quartiers au parc des expositions de Rouen à partir de mardi et pour toutes les vacances. C'est un parc d'animation itinérant avec des structures gonflables, des toboggans, de l'acrobranche et plein d'autres activités. Radio Elvis, au Cielo, demain à Verneuil-sur-Avres, comparé à Dominica, mais proche aussi de Bachung. Ce trio est en train de s'inscrire dans une lignée de rockeurs amoureux de la langue française, inspirés par la littérature. Leur album Les Conquêtes est même nommé aux victoires de la musique qui ont lieu ce soir. A noter qu'en première partie, trois groupes de la région joueront devant un jury. Le vainqueur sera programmé au festival Les Mauvaises Graines au Cielo les 1er et 2 septembre prochains. Le cirque Arlette Gruse, de retour à Rouen. Cette année, il fait le pari de réinventer le cirque avec une nouvelle formule entre tradition et modernité. Un spectacle magique et poétique pour une tournée qui a débuté à Bordeaux. S'émouvoir, s'extasier, frémir, s'étonner ou bien rire, toutes les émotions sont au rendez-vous de ce nouveau spectacle. Des numéros techniques et originaux, notamment Globe of Speed. Un numéro époustouflant de moto dans une sphère de métal. Il y a deux ans, ils étaient neufs. Cette année, une femme a rejoint le groupe, portant à 10 le nombre de motards. Et c'est une première mondiale réussie. Grâce à Dieu, j'ai d'excellents collègues, très professionnels. Grâce à Dieu, ils savent ce qu'ils font et je me sens protégée par eux. Dans cette aventure entamée il y a 32 ans, chaque année, de nouveaux costumes sont imaginés et les musiques sont jouées en direct avec des musiciens. Dans cette quête du toujours plus haut, toujours plus fort, toujours plus beau, tout a été mis en oeuvre pour conquérir le cœur des spectateurs. Il y en avait pour les enfants, il y en avait pour les adultes. Super présentation, beau décor, beau costume. Et des prouesses partout. C'est vraiment un très très beau spectacle. C'est longtemps que je n'avais pas été au cirque. Et je suis... Ce n'est vraiment pas le cirque qu'on connaît. C'est vraiment très très beau. Un spectacle que l'on peut admirer du 16 au 26 février à Rouen. Un rendez-vous sous le chapiteau cathédrale à ne pas manquer car c'est la dernière tournée sous cet écrin rouge et blanc. L'an prochain, un nouveau viendra le remplacer pour encore et encore réinventer le cirque. Qu'est-ce que l'amour ? Vaste question. Le médecin Catherine Dolto et Emma Lacloune ont planché sur les questions. Ils nous proposent un spectacle entre rire et gravité. L'état amoureux, l'amour mystique, l'amour filial et même l'amitié. Tout y passe et c'est dimanche au Théâtre 2. Le mariage à deux, avec cette espèce de place énorme qu'on donne à l'amour dans nos vies, c'est très localisé dans l'espace et dans le temps. Il ne faut pas oublier que la polygamie, ça a été très très intéressant. Ça c'est intéressant. C'est intéressant. Ça c'est intéressant d'aborder la polygamie. Il y a des polygames dans la salle ? Oui ? Officiels, polygames officiels. Non, non, parce qu'on ne prend pas le polygame... Tous, quoi, les autres. Non, oui. Le rappeur Gizmo, demain au Tetris, au Havre, il impressionne par ses phrases chocs et affûtées. Sous son allure décontracté, il dégage une énergie surprenante. Un jeune rappeur qui compte bien donner quelques leçons à ses aînés. Voilà, c'est tout pour ce soir. La semaine prochaine, vous retrouverez Béatrice Rabel. En attendant, sortez, profitez et surtout gardez les yeux bien ouverts.